bonsoir à tous alors je pense que nous sommes tous d'accord que l'argent est un gros problème et que tous les problèmes sont liés à l'argent ne serait-ce qu'en entendant vos associations qui ont besoin de financement pour se développer le chômage qui touche 400 millions de personnes je viens de l'apprendre la famine je crois que c'est un milliard de personnes mais aussi la corruption trafic d'enfants de femmes d'animaux d'armes le braconnage la déforestation la destruction de la planète les inégalités la compétition et le pouvoir nous sommes 7 milliards d'individus à obéir à quelques dizaines de personnes nous sommes tous contrôlés par l'argent alors il y a deux possibilités ou bien l'argent disparaît ou bien nous considérons que l'argent est quelque chose de nécessaire et dans ce cas là nous allons devoir changer un mauvais système monétaire en un bon système monétaire alors j'aimerais d'abord qu'on m'explique comment nous allons nous y prendre pour changer un système contre la volonté de ceux qui le dirigent et qui tire toutes les ficelles puisque voter manifester signer des pétitions ça sert à rien j'aimerais bien savoir comment on peut changer le pire système imaginable en un système qui serait situé à l'extrême opposé qui aurait toutes les qualités et les effets inverses d'un point de vue moral comportemental social écologique démocratique tout ça en partant de la même molécule l'argent est ce que vous pensez qu'il existe un bon système monétaire un système monétaire où nous serions libres et égaux pour commencer un système monétaire où les 200 nations ne seraient plus en compétition où il n'y aurait plus de compétition est ce que vous pensez qu'il existe un système monétaire qui ne permettrait pas la corruption et la domination est ce que vous pensez qu'il existe un système monétaire qui pourrait changer le rapport que l'homme a à l'argent alors la réponse c'est non bien évidemment ça n'existe pas par contre ce qui est sûr aussi c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un moyen d'échange pour échanger il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour cultiver pour construire réparer soigner ou enseigner il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour trouver une organisation qui soit juste sensée et efficace et il n'y a pas non plus besoin d'avoir de l'argent pour nous motiver tous à travailler ensemble car être utile aux autres c'est un des besoins les plus fondamentaux de l'homme et si nous n'aimons pas le travail aujourd'hui en tout cas pour la plupart des gens c'est tout simplement parce qu'il n'est pas possible d'aimer le travail dans des conditions qui sont imposées d'autant plus des conditions pareilles en plus dans un monde où l'argent n'existe pas où il n'est donc pas possible de payer pour obtenir il est dans l'intérêt de chacun de participer à la vie active à niveau égal des autres alors le projet mossika ces trois étapes la première c'est le rassemblement qui se fait sur le site mossika.org à la rubrique adhéré en obtenant un rassemblement massif au niveau planétaire nous pourrons passer tous ensemble à l'étape de la transition qui consiste à faire exactement ce que nous ferions si l'argent continue d'exister mais sans utiliser d'argent ainsi nous conservons tout ce qui est nécessaire chacun garde ses repères habituel et nous nous débarrassons du reste ensuite pour la réorganisation et l'organisation ce que nous proposons c'est l'ODG 5 l'organisation démocratique globale à cinq niveaux d'assemblée c'est un système d'organisation simple qui permet à chacun de prendre part aux décisions qui le concernent du niveau le plus local son quartier jusqu'au niveau le plus global le monde et cela fonctionne sans dirigeant alors paradoxalement notre action est la seule peut-être qui n'a pas besoin de financement du tout juste de la communication donc à parler entre vous la disparition de l'argent c'est la prochaine étape de l'humanité je ne pense pas que ce soit une option alors on peut ne pas être d'accord avec cette idée là et dans ce cas là posez vous ces trois questions là si vous imaginez le monde de demain avec un autre système monétaire d'abord comment allons nous le mettre en place deuxièmement êtes vous certain qu'il nous écartera des dangers et des dérives que seul l'argent peut créer troisième question et c'est peut-être la plus importante dans combien de temps estimez vous pouvoir le mettre en place parce que je prêche des convertis mais chaque jour qui passe est un coup de massue sur l'humanité et un coup de hache sur la planète avec des dégâts qui sont irréversibles alors moi je vais vous dire dans combien de temps nous pouvons passer dans un monde libre et mettre fin à ce carnage ça peut être dans cinq ans dans un an à l'ère de la communication ça peut être dans quelques mois car c'est ça qui est formidable avec la liberté c'est que personne ne peut nous en empêcher à la condition que nous en fassions le choix merci